Direction Vila Franca de Xira sur cette deuxième étape du Tour du Portugal. Une étape de plaine de 177,3 km. 4 coureurs qui vont animer la première moitié de l'étape. York de Global 6, Mall de Baquet qui était déjà à l'avant de la course hier, Bouik de Universe Cycling et Narciso de Credit Bomb à Luminos. Mais ils vont être pris à la mi-course par le peloton. On va ensuite attaquer quelques petits reliefs dans la seconde moitié de l'étape. Rien de bien difficile, le premier attaqué c'est Fabio Costa de Sarre numéro 4. Il va être pris tandis que Luis Angel Maté lui va prendre des points en semer des difficultés pour s'emparer du maillot de meilleurs grimpeurs. Ils sont trois dans la descente avant les 20 derniers kilomètres qui vont être tout plats. Et là Lucas Meiller va se retrouver seul à l'avant de la course. Mais le coureur allemand de l'équipe Bora Rolberg va être avalé par le peloton à moins de 10 km de l'arrivée. On va donc assister à un nouveau sprint massif sur ce tour du Portugal à Vila Franca de Xira. Et on va assister à un gros travail des équipiers du vénézuélien. Vainqueur hier de la première étape, Léon Jel Linares qui va réussir à s'imposer encore aujourd'hui. Prendre les bonifications de la victoire d'étape. Il devance Daniel Babord et Miguel Anjel Fernandez. Et c'est donc une deuxième victoire pour le vénézuélien. Et grâce aux bonifications, comme je vous ai dit, il prend les commandes du classement général. Et voici donc le top 10 de cette deuxième étape avec la belle 7ème place de Léo Bouvier de l'équipe Bike Aid. Et le nouveau classement général avec Linares en tête. Avec 7 secondes d'avance sur Babord. Et 10 secondes sur le vainqueur du prologue, Raphaël Reiche. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501